Aujourd'hui, cette MJC, son activité se décompose en plusieurs parties. Il y a une partie qui est les activités régulières. Il y a pas mal de choses qui sont à vivre entre enfants et parents. Il y a pas mal d'activités pour des enfants, le soir, le mercredi matin, le mercredi après-midi. Il y a pas mal de choses pour les jeunes de 10 à 20 ans, avec à la fois des activités, à la fois des espaces qui sont mis à disposition pour les jeunes qui aiment danser, par exemple, et qui cherchent un endroit pour pouvoir s'entraîner. Ou alors des jeunes qui aiment faire de la musique et qui ont envie de venir répéter dans un studio de répétition. Mais aussi tout un tas d'activités qui sont en direction de ceux qui sont toujours jeunes dans la tête, mais qui sont moins jeunes au niveau de l'âge, on va dire ça comme ça. Et comme des activités sportives, des activités de bien-être, des activités de danse, des activités musique, des cours de musique individuels, collectifs. Et beaucoup de choses autour des arts créatifs et de l'artisanat. Comme par exemple, on a un magnifique atelier de menuiserie qui doit faire à peu près 200 mètres carrés, avec toutes les machines nécessaires au travail du bois. Cette année, dans les nouveautés, on ouvre un atelier de poterie, avec tout le matériel nécessaire, des fours, des tours. C'est des ateliers qui se passent le jeudi soir. Un autre secteur d'activité, c'est tout ce qui va être les rencontres, entre guillemets, citoyennes, ou qui amènent le débat, qui permettent de discuter des rendez-vous qui sont au rythme d'un ou deux par mois, et qui permettent de confronter des idées. Par exemple, on accueille le café scientifique, qui est animé par des passionnés de science, et qui vont venir, entre guillemets, vulgariser un peu la culture scientifique, pour que ce soit accessible au plus grand nombre. Des spectacles, dont Marie-Ange parlera de la programmation. Pour cette nouvelle saison, depuis l'année dernière, on a amorcé un gros travail, notamment en direction des publics scolaires. On a un certain nombre de représentations qui vont de la maternelle jusqu'au lycée, avec quelques petits coups de cœur auxquels on tient, notamment un spectacle qui sera présenté en langue espagnole au mois de février, qui s'appelle El Fumista. Pour cette ouverture de saison, on est ravis d'accueillir un océan d'amour dans le cadre du festival de la BD de Chambéry. C'est une très belle adaptation musicale, piano, saxophone, sur la bande dessinée de Lupano et Panacchion. Un océan d'amour, donc une très belle histoire de deux personnages. Ça se passe en Bretagne et elle va partir à la conquête des océans pour retrouver l'homme qu'elle aime. C'est une très très belle histoire. Et on enchaînera dès le lendemain avec le disque RD, dans la journée, en partenariat avec Radio et les Bords. Cette saison, elle est teintée de partenariat. Celui-là, Migrant Seine, on a parlé des bouches à oreilles, on a parlé du festival de la BD. On a aussi évidemment le partenariat avec les avoisinantes et le très joli spectacle de cirque, le grenier APP, qui est à voir en famille. C'est très drôle, c'est un pur moment de bonheur à partager, ce spectacle-là. Et tout un tas de compagnies qu'on va accueillir aussi tout au long de la saison pour des résidences, des sorties de résidences et donc des découvertes pour le public. Sous-titrage Société Radio-Canada